et bien salut tout le monde bienvenue dans cette partie bootstrap consacré au bouton toggle je suis monsieur Ndjaya Mohamed votre formateur dans cette discipline là ok le bouton toggle peut être considéré comme un interrupteur comme ceci lorsque j'ai cliqué sur éteint ça passe sur l'autre côté lorsque j'ai cliqué sur allumer ça repasse aussi de l'autre côté très bien donc nous allons créer un dossier sans tarder dans notre éditeur netbeams ok là vous créez un dossier qui va s'appeler toggle bouton donc je viens là à l'intérieur s'il vous plaît un instant ça tourne un instant désolé la machine avait planté donc voici mon dossier là d'accord vous créez un dossier qui s'appelle toggle bouton à l'intérieur maintenant hein ce petit élément là vous allez voir ça en lien en bas sur ma vidéo vous cliquez sur le lien vous partez le télécharger et quand vous le décompresser il va vous donner ces deux éléments là d'accord ce sont les éléments qui sont qui appartiennent au bootstrap et à l'autre site dont vous les coupiez vous collez ça dans votre votre répertoire toggle bouton d'accord bien là maintenant je vais créer mon fichier html dans mon éditeur d'accord là sur l'intérieur je vais créer ça il va s'appeler html toggle underscore bouton d'accord voilà je valide super voilà voici ce que j'ai je vais effacer cet élément là ok je vais taper entrer entrer deux fois ici comme titre je vais mettre bouton toggle super j'enregistre bien et maintenant je vais créer un titre d'accord hd hd je vais l'appeler bootstrap bootstrap toggle bouton super j'enregistre bien maintenant je vais voir je vais un peu c'est beau à quoi ça ressent bien voilà bootstrap toggle bouton super maintenant je reviens ici sur mon éditeur je vais créer un autre diff ok qui va s'appeler euh diff ok j'ai ferme je vais un peu décalé pour plus de présentation voilà ok après cela j'ai écris encore une autre diff parce qu'il faut deux diff ok j'ai pas une autre dive, une autre dive, ok, voilà, super, après cette dive là, je vais vous expliquer, suivez juste la méthodologie, je fais maintenant un ul, la balise ul, d'accord, ul, et ensuite, je fais, elle le dit, la balise A, attention, A, super, la balise A, je vais mettre allumé, d'accord, allumé, et, un autre, elle le dit, je vais copier ça, tout le taille qui avait son contenu, je colle, voilà, éteint, bien, c'est super, très bien, donc, voilà, j'enregistre, je vais suivre mon navigateur, j'actualise, voilà, c'est ça, c'est ce que vous deviez avoir, c'est bon, ok, maintenant, on va commencer, à, à copier, vous allez essayer de, copier ceci, d'accord, ce que vous avez collé dans votre répertoire, vous allez l'importer, vous allez saisir cela, d'accord, ici là, dans head, on va le mettre à l'intérieur de head, donc, à l'intérieur de ce head, head là, vous mettez ça ici, donc, vous mettez pause à la vidéo, ok, et, vous copiez, vous saisissez cela, de manière exacte, sans faire d'erreur, je vais décaler pour que vous voyez ça, clairement, d'accord, bien, donc, vous saisissez tout cela, sans faire d'erreur, donc, ça c'est fait, vous enregistrez, vous venez sur le navigateur, et, vous actualisez, voilà, vous voyez comment le bouton bootstrap a déjà changé, vous avez vu, bootstrap a déjà changé, si je reviens, je fasse ça, je reviens encore là, regardez, et quand je remets, on enregistre, le bouton bootstrap grandit, très bien, on continue, ensuite, d'accord, je vais passer maintenant, à la première div, je vais mettre une classe, classe, qui va s'appeler, contenant, j'enregistre, je reviens là pour voir à quoi ça descend, voilà, ça a décalé un tout petit peu, ok, on prend la classe contenant, je passe à la deuxième div, contenant, registre, classe, d'accord, contenant, espace, registre, registre, d'accord, j'enregistre, je reviens là, j'actualise, voilà, ça a décalé un tout petit peu, ça commence à venir, je décolle là, voilà, contenant, registre, ensuite, l'autre div, classe, là, colonne, col, m, tiret, m, d, neuf, m, d'accord, espace, résiste, résiste, tiret, right, right, ht, j'enregistre, il vient là, voilà, ça a encore décalé un tout petit peu, et maintenant dans l'uiir, il, class, ok, égala, classe, égala,ийl, env, espace, nav, tiret d'ici t besides, est-ce un peu table qui est juste tu fight très bien j'enregistre non je l'attribuer une idée parce que je vais travailler l'idée d'accord gala my grand t table je lui donne un rôle aussi d'accord roule gala tab list tab list super j'enregistre je viens là et hop ah voilà ça a changé maintenant les deux sont collés on continue maintenant dans l le i ok je lui donne une classe classe tout ça c'est donc des éléments qui appartiennent au boost trap on les exploite nav ok item ça apparaît je viens un peu ici espace classe voilà nav-item super j'enregistre j'ai vu maintenant ah voilà les choses se présentent déjà les deux éléments on continue ok donc dans a je vais lui mettre une classe classe nav-tire link-tire de 6 link d'accord tire de link link espace active pour qu'il soit activé active super super et j'aie de l'autre chaîne a tribut data data toudreur tiré taux de tatou goûl ok ensuite j'enregistre bien bien sûr l'autre a aussi que je mets classe navi les espaces je sors de la date à table j'enregistre je reviens là j'actualise voilà vous voyez super bien ensuite lorsque j'ai terminé j'ai besoin lorsque je pointe comme ceci que le doigt sort alors je vais ajouter j'ai vu hrf hrf et là là je mets dièse ici aussi en haut hrf dièse ok voilà quand je pointe comme ça vous voyez je pointe comme ça c'est bon vous voyez ça met le doigt super bien là c'est bon mais non je veux acheter un style ici en haut ok dans est bien bas de script je t'apprends tu es d'ajouter très bien dans le style point des gestes d'accord espace point nav-taps ok j'ouvre la collade voilà la vraie chose commence margin margin top à l'intérieur margin top 2.3% ok point vécu j'enregistre bien sûr mon navigateur voilà vous allez voir au fur et à mesure on avance border non bordure pas de bordure border deux points non j'ai pas besoin d'afficher ça parce qu'on a refusé la bordure background back ground deux points c'est à dire au fond de couleur dièse on a refusé la bordure voilà on va prendre le coeur la même couleur rose f f92 d'accord 472 comment j'ai eu cette couleur comme j'ai fait un peu de l'infographie c'est que celle ci d'accord voilà voilà c'est ça une rose là ok c'est ça ici il m'a donné le nom de la couleur donc je vais je réduis je réduis ok excusez moi je réduis voilà point vécu on va faire un ça c'est le fond de la couleur c'est le fond de la couleur au fait qu'on fait une fond de la couleur c'est le fond de la couleur ça c'est le commentaire je m'en vais chez mon navigateur, super, ah vous voyez, quand je clique là, voilà, vous voyez, je reviens, pré-fond de couleur, border radius, je rends le bordu arrondi, d'accord, border radius, border radius, radius, 2.1.5 rem, point virgule, super, je reviens là, j'actualise, et hop, vous voyez, ici, c'est déjà, vous voyez, même là aussi, border radius, super, je reviens maintenant, on continue, là, j'ai 56%, ok, right, DTH, 56%, d'accord, flotte, je l'ai encore là, val, vous voyez, super, bien, flotte, je ne mets pas, d'accord, super, eh bien, il flotte, si vous voulez, je réfléchissais, right, donc ça doit être à droite, right, j'ai acheté, voilà, vous voyez, c'est bon, super, j'ai terminé avec ça, je passe un second élément, registreur, 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 espace.nav, je dirais, tab s, s, nav, nav, je dirais, link, d'accord, là, j'ai un peu plus, je dirais, si vous remarquez bien, vous allez vous demander, ça vient de, le registreur, là, ce registreur, là, d'accord, le voici, ici, ok, nav, tab, le voilà, ici, qui se trouve à UL, nav, link, qui se trouve à, la balise A, donc je vais les embellir tous en même temps, ok, bien, padding, padding, 2,2%, 2%, point virgule, ok, hauteur, 34, Excel, c'est la hauteur, le gras, le gras, la police, gras, pour faire le gras, point, on va mettre ça à 500, d'accord, point virgule, excusez-moi, la couleur blanche, color, deux points, couleur blanche, dièse, 3F, c'est la couleur blanche, et border top, border, 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 tier, top, tier, right, radius, border, 1,8F, 2,4F, voilà, 1,5F, voilà, et on va voir, quoi ça descend super ça commence à bien faire voilà super je continue c'est un autre élément on registre l'espace point 9-tab avec s espace au moment où je passe over moi j'ai passé la souris border border 2.1 non pas de bordure ok moi je passe on ne doit pas faire de bordure ça c'est clair je passe encore autre chose point résister point 9 point la même chose donc je vais copier d'accord je vais copier la même chose comme ceci je copie ça je colle en bas mais sauf que devant link ok je mets point active je passe maintenant à l'intérieur ok comme j'ai mis active que je passe tout son contenu white ok c'est parce qu'il se passe pour donner à faire planter voilà deux points 200 200 pixels px en vigueur j'enregistre j'autorise voilà j'ai continué voilà color color dièse f9 24 72 en vigueur vardeur 2.2 px solide dièse f9 22 472 bonsoir maman et excusez moi c'est le moment qui passe et vous faire aussi un coucou bord de bord de de bord de bord de bord de bord voilà on a réussi donc maintenant si j'ai envie de centrer ce bootstrap au milieu d'accord je vais venir là dans le hash ce bootstrap là je mets classe d'accord égal texte center je viens comme ceci j'actualise boum c'est bon sur ce si vous voulez il agit encore ceci d'accord vous jouer avec ces deux commandes ça vous venez dans white d'accord vous mettez 400 d'accord vous lâchez et vous venez aussi en haut 56 ok 56 vous mettez où j'ai mis 400 j'ai doublé ça veut dire que ça sera 112 voilà voilà c'est enregistré vous voyez voilà suivi très bien si je veux diminuer ok je peux mettre là c'était 56 divisé par 2 c'est qu'on se divisé par 2 ça donne 28 je divise par 4 aussi pardon je divise par 400 voilà vous voyez c'est un peu ça c'est à vous de jouer si c'est des petits boutons des larges boutons maintenant si vous voulez changer la couleur passez au bleu ok la couleur si vous venez la couleur vous mettez attendez je vais venir sur photoshop chercher une bonne couleur on va dire du bleu comme ceci ça je copie ça voilà c'est fait maintenant je viens comme ceci je viens coller là d'accord coller là aussi je viens coller ça peut changer la couleur si j'enregistre vous allez voir voilà voilà maintenant je vais aussi changer vers le haut parce que vous avez remarqué que la couleur la bordure a changé sauf ici je viens là encore changer là pour que ce soit uniforme très bien j'enregistre je viens là voilà vous voyez yop 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 si je vais élargir maintenant 28 28 je mets 56 et si je mets 200 super j'espère que vous avez appris et que vous êtes satisfait donc voilà l'un des beaux boutons que vous pouvez créer dans votre votre navigation il fait quelque chose de plus beau liker la vidéo comme toujours abonnez vous et en moncette pépins si vous n'avez pas trouvé regardez encore correctement avant de de faire la vidéo ne soyez pas pressé je vais devoir vous laisser là elle a été un peu long mais ça va aller ciao 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 ciao